Zoho de la Boissière, à quelques kilomètres de Nantes. Ici, c'est un peu la maternité des animaux du monde. Régulièrement, le zoo accueille de nouveaux pensionnaires nés en captivité, comme cette semaine. Une naissance exceptionnelle vient d'avoir lieu. Deux bébés panthères des neiges, une espèce très rare. Là, on va faire le premier vaccin, donc la primo-vaccination des bébés panthères des neiges. Ils ont été pucés il y a deux semaines. Et là, ils ont eu deux mois, ils sont nés du 6 juillet. Donc on peut faire la première injection de vaccin et il y aura la deuxième dans un mois. Sébastien, le directeur du parc, est sur un petit nuage. Par contre, on n'a pas la balance, là ? Ouh, dis donc, ils ont profité, petit loulou. Romain, le vétérinaire, va maintenant ausculter les petits félins. On vous attendait à voir des déçus, ça, Sébastien ? Pas dès la première année, parce qu'en fait, les panthères des neiges, c'était notre nouveauté l'an dernier. Un an après, tout. Là-bas, c'est super. C'est vraiment super. Surtout que la femelle s'en occupe, parce que c'est une jeune maman. Elle a seulement trois ans. Et voilà, deux bébés qui vont bien. Elle s'occupe parfaitement bien. C'est... C'est extra, voilà. Ce sont des animaux qui sont très rares. Enfin, on ne les a pas vraiment comptés dans la nature, parce que ça vit dans des endroits à circuler, donc... C'est estimé à moins de... Moins de 5 000 dans la nature. Ouais, c'est une fenêtre. Elle est quand même plus petite que tout le monde. C'est bon, c'est fini. Si le premier bébé panthère était plutôt conciliant, sa sœur, elle, ne compte pas se laisser faire. Ouais, c'est une autre paire de manches. À l'examen précédent, on avait déjà son petit tempérament. Même si elle est née en captivité, son instinct la pousse à fuir l'homme. On va vérifier que c'est bien une femelle. Cette naissance, c'est une chance pour le zoo. Les bébés vont grandir tranquillement auprès de leur mère. Dans quelques mois, ils gambaderont dans le parc animalier pour le plus grand bonheur des visiteurs. Les parcs animaliers, c'est l'activité phare des Français. Bienvenue au goûter des tigres. La sortie familiale numéro 1. Avec un prix d'entrée aux alentours de 20 euros en moyenne. Je veux lui donner un manger ? Aquarium. Reptilarium. Reptilarium. Zoo ou encore cirque avec sa ménagerie ambulante. Good boy, Moujaka. Good boy. Près d'un Français sur deux se rend plusieurs fois par an dans un parc de loisirs pour côtoyer des animaux du monde entier. Pour que la magie opère, en coulisses, vétérinaires, soigneurs ou encore dompteurs veillent au bien-être des animaux. On se fait un mal. Entre moments de joie lors des nouvelles naissances, vaccinations risquées ou encore opérations délicates sur des espèces fragiles. T'as mis une garotte ? Le quotidien des soigneurs est loin d'être de tout repos et n'est pas sans danger. On fait attention, lui, il va être plus chaud que l'autre. Qu'il soit spécialiste des reptiles, dompteur de lion, spécialiste des fonds marins ou encore des animaux de la savane, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur univers et de nous faire partager leur passion. Retour au zoo de la Boissière. Sébastien a toujours travaillé dans ce parc qui appartenait à ses parents. Aujourd'hui, il accueille plus de 700 pensionnaires sur près de 20 hectares de faune sauvage. Dans cet enclos, une des plus grandes familles orang-outans d'Europe. Ils partagent leur territoire avec des gibbons et des loutres. C'est la nouvelle philosophie de Sébastien. Recréer les mêmes conditions que dans la nature. Une famille très nombreuse, donc, dans laquelle a vécu Major, l'un des singes les plus connus du monde. Major, c'était devenu au fil des années le plus vieux mal reproducteur du monde, rien que ça. Il a été jusqu'à 50 ans, ce qui a fait de lui, encore une fois, un animal hors du commun. Il faut savoir que les orang-outans vivant en moyenne 35 ans, c'est de dire comment il a mis la barre très haute. Avec Major, Sébastien entretenait une relation très particulière. Il était le seul à pouvoir l'approcher et lui apportait chaque année un gâteau d'anniversaire. Il a appris à tout seul à souffler ses bougies et chaque année, il avait le droit à son petit fraisier. Ces animaux, Sébastien les chouchoute comme des membres de sa famille. Un clan qui s'agrandit chaque année, car dans cet environnement propice, les animaux se reproduisent. Un exploit pour des espèces en captivité, souvent en danger d'extinction, comme ces rhinocéros. Là, on arrive en Afrique. Clairement, c'est une parcelle qui fait plus de 5 hectares. On a pris cette mission-là de faire de la conservation d'espèces très menacées dans la nature. Ça fait partie des EEP, ce qu'on appelle les programmes d'élevage européens sur les espèces menacées. Aujourd'hui, les rhinocéros sont une des espèces les plus menacées au monde. Il en a été tué plus de 1250 l'an dernier en Afrique du Sud. Il en reste 17 000 dans la nature. Je vous laisse faire le calcul. C'est vraiment une espèce qui est vouée à disparaître si rien n'est fait de façon très importante, parce qu'aujourd'hui, le trafic qui pèse sur sa corne est juste horrible. Sauf que c'est vendu 15 000 euros le kilo. Donc Marx, il a 150 000 euros sur le nez, là. Le couple de rhinocéros a donné naissance l'année dernière à 2 beaux bébés qui pèsent tout de même déjà 1 tonne. Le parc de Sébastien fait figure d'exception. Il affiche un taux de natalité hors du commun dans pratiquement toutes les espèces du parc. Tu viens, Vini, ou pas ? Tiens, Vini, coup de cœur ! Oh, ma coup de cœur ! Je n'ai rien, mais je n'ai rien. Chez les girafes, sur les 7 qu'il y a là, il y en a 3 qui sont nés chez nous. Après, émotionnellement, le 1er girafon, et même encore de voir un girafon naître, c'est quand même super fort. C'est super émouvant. Rhinocéros, girafes, mais aussi bébés tigres. Rajik, un tigre blanc de 7 ans, Shana, la femelle de 6 ans, sont les parents de 3 grosses peluches nées il y a 4 mois. Tous ces bébés ont besoin de soins permanents. Romain est le vétérinaire attitré du parc. Aujourd'hui, il a du pain sur la planche, il doit maintenant s'occuper du dernier nez du parc. C'est très simple. Tiens, tu veux les gants ? Une espèce originaire des montagnes de l'Himalaya. Le vétérinaire doit le peser. Vas-y. 1,95 kg. Il est bien donnu. Il va bien. Identifier son sexe et lui mettre une petite puce électronique sous la peau. Le tout le plus rapidement possible pour ne pas stresser ses parents. On va se dépêcher. On se dépêche parce que les parents sont inquiets, c'est normal, ils sont de bons parents. Je vais lui mettre un transpondeur qui valide... C'est son numéro d'identification. C'est son baptême officiel, si vous voulez. Un beau 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 sur le cou, t'as vu ? Sur le cou, j'ai vu. Un petit peu de léchage. Peut-être la mère quand elle les a déplacés, mais ça envoie de cicatrisation. Du coup, c'est un mâle et c'est la 1re fois qu'on a un mâle de ce couple-là parce qu'en fait, c'est la 3e portée et on a eu déjà des jumelles. Encore une fille l'an dernier qui est toujours là. Et là, c'est le 1er petit mâle. Alors, comment il va s'appeler ? Ça. Ça. C'est pas moi qui décide tout seul, là. C'est une décision collective. Une décision collective, car ici, tous les employés sont impliqués dans les choix du parc. Alors, il me semble que là, il y a un bon oiseautier dans le coin. Simon est soigneur, responsable du secteur des primates et des oiseaux. Chaque jour, à 14h30, il prépare le goûter des lagours de Java et des gorilles avec des branches fraîches. Le parc est quand même assez arboré. On trouve des arbres... C'est vrai que c'est très vert, donc on se sert, voilà. Puis quand on a fini de tailler d'un côté du parc, eh bien, on peut repartir de l'autre côté. Ça a repoussé. Alors là, en plus, il va y avoir des cadeaux à l'intérieur parce que ça va être la période des noisettes. Ils vont chanter quand ils vont nous voir arriver. Les gorilles, ils sont très expressifs et ils vont... Tous les sentiments, ils vont les exprimer par des vocalises, en fait. Donc quand ils vont nous voir arriver, là, avec les branches, eh bien, ils vont faire une sorte de ronronnement assez grave. Comme ça, on va comprendre, ils vont être contents, quoi. Tout le monde est sorti dehors. Le bruit qu'ils viennent de faire, là, ils savent qu'ils vont manger. Ils ont bien compris. En lancée de javelot, on s'entraîne tous les jours. On croit souvent que ces animaux vont être carnivores, qu'ils mangent de la viande, mais c'est une fausse idée. Ils sont entièrement végétariens. Donc ils vont manger des fruits, des légumes, beaucoup de graines, beaucoup de branchages. Ces gorilles sont de plus en plus rares à l'état sauvage, car leur environnement naturel est détruit par l'homme. Simon a donc aussi un rôle à jouer pour sensibiliser les visiteurs. Le problème des gorilles, c'est que leur environnement, leurs forêts, elles vont être coupées. Le sous-sol des gorilles, il va être riche dans un petit minerai qu'on utilise tous et qu'on est très friands. C'est du coltan. Et le coltan, c'est ce petit minerai qu'on va trouver dans nos puces de téléphone portable, dans nos tablettes de jeux vidéo. Là, on trouve toujours des bons prétextes pour aller couper leur forêt. Hop, excuse-moi mon défi. Tous les jours, quand on les voit, quand on est face à eux, on sait qu'on a de la chance de les approcher, de les côtoyer de près. Ils nous apprennent beaucoup, de leur part, leur patience, par leur moyen de communication. C'est génial. C'est des animaux passionnants. En même temps, comment ne pas être fan quand on voit leurs frimousses. Cela fait 7 ans que Simon travaille dans le parc. Bienvenue chez eux. On est chez des langours de Java. C'est des singes donc asiatiques. Et on en a de couleurs différentes. Donc il y en a des tout noirs et des tout roux. Et donc la couleur, elle ne va pas représenter le sexe comme ça peut être le cas chez d'autres singes. Là, il va y avoir les 2 tiers, ils vont être noirs. Et puis il va y avoir un tiers qui va être roux. Donc il y a plus de noirs que de roux chez ces singes-là. En contact quotidien avec ces petits singes, Simon a forcément des favoris. Ma chouchou de ces couilles-là. Elle est trop gentille. Juste là, la grande roux qui va arriver. Voilà, qui voit son reflet. Oh là, là, elle se tire la langue elle-même. Ah ouais, c'est vraiment son reflet qui fait ça. Ils sont très expressifs aussi et très joueurs. Elle croit que c'est un autre individu. Coué-là. Elle est adorable. C'est ma petite protégée. Elle est adorable. Elle va... Quand elle bricole, elle est toujours à nous observer. Coué-là. Allez, on s'en va, coué-là. Simon est le seul à entrer chez ces petits singes. Et même s'il les affectionne, le soigneur garde toujours ses distances. Alors, on reste dans un zoo. Donc, ce sont des animaux sauvages ici. On ne va pas aller les caresser. On ne va pas aller leur faire des papouilles. Ils ne sont pas habitués à ça. Et ils n'accepteraient pas nos caresses. Ils pourraient prendre ça comme une agression. Et dans ce cas-là, ils se défendront. Et ils ont quand même des bonnes petites dents. On a pu les apercevoir. Une morsure, ça pourrait faire des beaux dégâts. Donc, on ne va jamais les caresser. On ne va pas les prendre dans nos bras. On ne va pas les prendre sur nous. Mais jamais de contact. Caliner les animaux, c'est un rêve pour beaucoup. Mais l'objectif des parcs animaliers, c'est de préserver les instincts naturels de ces espèces et de ne pas trop les habituer au contact humain. Même si parfois, les soigneurs sont obligés de les manipuler. Comme aujourd'hui, dans la fauconnerie. Tu peux venir pour l'Himalaya, s'il te plaît ? Ce rapace s'est blessé au bec il y a quelques semaines. Romain, le vétérinaire, doit régulièrement nettoyer sa plaie. Je l'attrape et je te le passe. Et après, je te le passe et je nettoie un peu son bec. L'oiseau a bien retenu que lorsque Romain entre dans sa cage, ce n'est pas bon signe. Et il ne compte pas se laisser attraper si facilement. Il ne va pas te baisser le bec, il ne va pas te baisser le bec, il ne va pas te baisser le bec. Voilà, doucement, doucement. Il s'est cassé le mandibule inférieur. C'est une vilaine fracture qu'on vérifie pour la 1re fois parce qu'il a été opéré la semaine dernière. Une telle blessure n'est pas bénigne. Si le bec de l'oiseau n'est pas soigné, il ne pourrait plus s'alimenter. Et du coup, en gros, c'est quoi le... Comment tu as réparé le... Alors, c'est Tatiana qui a mis un cerclage. Est-ce que je crois que ça, comme ça ? Oui, si tu veux, apparemment, tu vois ce bout-là. En fait, il s'est vraiment cassé le bout de la mandibule et on a mis un fil de cerclage pour rapprocher les deux morceaux. Ok, d'accord. Ah oui, donc le bout n'était pas tombé, alors ? Non, il était encore attaché, tu vois, par toute cette partie-là. Il était comme ça. Ok. Tu vois ? Et en plus, il a dû y aller fort pour réussir à se faire un truc pareil. Tiens, tu peux flusher là, s'il te plaît ? Attends, je vais tenir le truc, vas-y. C'est un peu... De toute façon, un bec de goutour, ça sera toujours sale, par définition. T'as l'impression que ça va prendre le chemin. Ok, je vais lâcher ? Ouais. Merci. Parfait, impec. Ouais, merci. Le rapace est en bonne voie de guérison. Dans quelques jours, il devrait pouvoir rejoindre ses compagnons et reprendre les spectacles. Pour Romain, le vétérinaire, cette intervention s'est donc bien passée. Mais dans quelques jours, il devra opérer un oiseau pour une blessure beaucoup plus délicate. Nous sommes en plein cœur de la Vienne, à Siveau. Une commune de 900 habitants et presque autant de reptiles. Dans cette serre, la planète des crocodiles. Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Il y a du sang sur ma mère. T'as vu ? 80% de taux d'humidité, une température de 25 degrés, des fleurs exotiques et même des mangues. À se fier au décor, on se croirait presque sous les tropiques. Sauf que sur ces plages vivent des dizaines de crocodiles, alligators et caïmans. Ce matin-là, pour les alligators, c'est jour de déménagement. Allez, ça va être un petit bout, chacun. Johan et Geoffrey sont chargés de cette manœuvre périlleuse. Il va falloir que vous gardiez toujours une distance de sécurité. Les 6 congénères vont être transférés dans un bassin plus grand. Tom. Tom. Je les appelle. Alors lorsqu'ils répondent bien à nos ordres, ils ont le droit à la petite récompense, donc à manger. Pour éviter d'énerver ces prédateurs dangereux en les capturant de force, Geoffrey et Johan entraînent les alligators à sortir d'eux-mêmes depuis plusieurs mois. Un petit effort, mon grand, tu peux le faire. Allez. Mais ce jour-là, les reptiles ne sont pas d'humeur coopérative. C'est pas toi que j'ai appelé. La méthode douce ne fonctionne pas. Les soigneurs et Fabrice, le directeur, décident d'employer les grands moyens. Voilà, très peu, on la saute. On va le porter un petit peu là et après, on va essayer de le faire avancer. On lève la tête, comme, comme. Hop. Allez, allez. Un couloir de 40 mètres sépare les deux bassins avec plusieurs issues de secours pour une évacuation d'urgence si le transfert tourne mal. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer de près cette manœuvre dangereuse. Voilà, impeccable. Là, vous pouvez y aller. Je vais passer par là. Parce que je ne voudrais pas qu'ils me foutent par terre. Cet alligator pèse plus de 300 kg. Alors, pour faciliter le trajet, les soigneurs ont une petite technique. On va le mettre sur le boulot en charolaine. On va essayer. Allez. Allez, rembours. C'est bien. C'est comme ça. C'est vite, ça roule. Voilà. C'est un petit tour de manège. Mais c'est bien moins stressant pour lui. Finalement, en moins de 5 minutes, le changement de bassin est réussi pour cet alligator. Mais il en reste encore 5, et le suivant va se montrer beaucoup plus coriace. C'est pas ici. Ouais. Bien gros. Oh, putain. Le reptile donne du fil à retordre. Sa puissance est supérieure à celle des 3 soigneurs réunis. Voilà, mon gros. Là, on le laisse se calmer. On fait attention, lui, il va être plus chaud que l'autre, à mon avis. Celui-là ne veut pas monter sur la planche à roulettes. Fabrice et ses hommes vont devoir le tirer, une opération qui va encore davantage énerver l'animal. Ouh là, c'est bien. Pas du tout dessus. On l'aura pas, celui-là. Un moment d'inattention, et c'est le drame. Car l'alligator a une puissance de morsure de 2 tonnes. 5 fois plus que la mâchoire d'un léon. On va se mettre plus loin, je ferai. Il faut garder une sécurité. Allez. Je n'ai pas arrivé à l'autre bout. Ouais, appelez Paul. L'alligator est nerveux, et la situation devient dangereuse. On fait venir une personne de plus, parce qu'on va être 3 à tirer. Et 1, le 4e, va rester en sécurité. Parce que sur un animal comme ça, s'il avance trop vite, on peut aussi se retrouver. Si on tombe, on peut se retrouver en danger, donc il vaut mieux prévoir tous les risques. Donc c'est Geoffrey qui reste avec moi. Ou derrière moi, peu importe. Voilà. Allez, on se met derrière, et on le pousse. Allez, mon gros. Non, il faut qu'il se mette dans l'autre sens, en fait. L'alligator décide maintenant de rebrousser chemin, et menace les soigneurs. Bon, il faut le retirer par là-bas, de toute façon. Par la queue ? Non, 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 par la corde. Faut qu'il fasse demi-tour, là. Allez. Allez. L'animal résiste. Allez. Non. Et se roule sur lui-même. Un comportement d'agression qu'il emploie lorsqu'il veut déchirer une proie. Allez, gros. Bien. C'est bon, là, maintenant. C'est bon. C'est bien, mon grand. Bravo. 30 minutes se sont écoulées. Fabrice et son équipe sont trempés, mais ont réussi à venir à bout de la manœuvre avec plus de peur que de mal. Parfait. Celui qui a créé ce royaume des crocodiles, c'est Fabrice. Et depuis 3 ans, il a ouvert un second site dédié en majorité aux serpents. Donc, là, on a piton à tête noire. Le nom s'est pas. Ouais. Non, alors, après, ce n'est pas un animal... Ce n'est pas un animal venimeux. Ce n'est pas un animal dangereux. Bon, adulte, ça fait entre 3 et 4 mètres quand même. Ça fait de jolis bébés. Ça vit en Australie. Et la particularité de cet animal, c'est que c'est le seul serpent qui est capable de creuser les terriers dans le sable. C'est-à-dire qu'avec sa tête, il est capable de la replier le long de son corps et de remonter la terre pour creuser les terriers et aller se planquer. Pour moi, c'est les plus beaux animaux du monde, mais ça peut se discuter, je l'entends. Mais ce sont vraiment les animaux que je préfère. Avant d'être directeur de ces 2 parcs, Fabrice était directeur de banque. Il a tout plaqué pour réaliser son rêve, se consacrer aux reptiles. J'ai dû en élever quelques milliers dans mon sous-sol il y a quelques années. Des couleuves, des pitons, des boas, des serpents à sonnettes, des cobras. Enfin voilà, et ça, c'était vraiment ma passion de base, on va dire. Boas, pitons. A l'île aux serpents, Fabrice a réuni une collection de mille reptiles. Allez. Des espèces dont il s'occupe à chaque fois qu'il le peut, personnellement. Donc ici, on va nourrir un d'Eliasis albertisi. Donc c'est des pitons à lèvres blanches. On en a un ici. Hop. Malgré que la proie était morte, il a quand même eu le réflexe de constriction. C'est-à-dire qu'il s'entoure autour de la proie comme s'il voulait l'étouffer. Et puis maintenant, il va prendre son temps tranquillement pour l'avaler complète. Et là, il aura mangé pour une dizaine de jours. Lorsqu'il mange, on les sépare. Parce que si on le laisse là au milieu, d'autres serpents vont pouvoir revenir, attaquer la proie et après, il peut y avoir, alors, entre guillemets, des bagarres. Et on a déjà vu des cas d'un serpent qui mange un autre serpent parce qu'il a attaqué par la proie et puis, ben, il continue jusqu'au bout. Hop. Donc là, on va le remettre dans sa boîte. Quand il aura fini d'avaler complètement sa proie, on le remettra dans le terrarium. Dans la serre de Fabrice, chaque année, des dizaines de reptiles voient le jour. Sur cette petite montagne de terre, cette femelle est en train de pondre des oeufs. Entre 20 et 50 oeufs par ponte. Dès le lendemain, Fabrice et Johan doivent récupérer les oeufs. On va les récupérer pour les mettre en incubateur. Parce que si on les laisse dans le nid, on n'aura pas obligatoirement une température adéquate pour l'incubation et mener les bébés à terme. Le tas de terre, c'est la femelle qui l'a fait. En fait, elle a fait son nid, elle a tiré la terre qui était ici, elle a tout amené en haut. Et puis ensuite, elle s'est mis tuée, elle a creusé, elle a pondu et après, elle a refermé le nid par-dessus les oeufs. Fabrice et Johan ont l'habitude de rentrer sur le territoire des reptiles. Mais ce jour-là, le danger est encore plus présent. La mère n'apprécie généralement pas qu'on lui enlève ses oeufs. Moi, je suis en protection par rapport à Johan. Il faut toujours être vigilant par rapport aux animaux qui sont dans l'enclos. Surtout que là, la femelle doit être pas très très loin sous l'eau, à surveiller ce qu'on fait dans son nid. Donc voilà, il faut... Dans les enclos, on descend toujours à deux, de toute façon. Les oeufs grandiront pendant 60 à 90 jours dans des couveuses à température constante. Les reptiles sont thermosensibles. C'est-à-dire que la température influencera la détermination du sexe. Le froid donne des mâles et la chaleur des femelles. L'année dernière, on a eu, je sais pas, une centaine de naissances. De l'année dernière, il nous reste 7 bébés. Tous les autres sont partis dans d'autres parcs. Donc c'est ce qui est intéressant et ça fait partie de notre rôle afin d'avoir une diversité de génétiques dans les autres parcs zoologiques. À l'étage au-dessus dans la nurserie, une vingtaine de bébés reptiles attendent l'heure du repas. Je vais nourrir nos bébés. Nos premiers petits de l'année 2015, ils ont maintenant un petit peu plus d'un mois et ils sont déjà très voraces. Ils ont déjà, là aussi, énormément grandi, surtout les plus gros, comme je le dis. Lui, c'est le dominant du groupe. On voit la différence quasiment... Dès les premières minutes après l'éclosion, il y a de l'intimidation entre eux pour savoir qui sera le patron. Il y a une très grande compétition alimentaire entre eux qui se met en route. Il faut qu'ils grandissent très vite les premières années pour échapper aux prédateurs. Parce qu'à cette taille-ci, là, eh bien, ce ne sont que des proies pour les autres animaux. La grande majorité des bébés ne passeront pas la première année. Ils vont se faire manger par des prédateurs. Que ce soit des oiseaux, des poissons ou même d'autres reptiles, tout le monde se fait une joie en milieu naturel de les manger. Donc, on voit déjà la différence. Ce n'est pas la même espèce, mais c'est à peu près ça. Un petit caïman, là, à muse au large, qui a quelques jours. Un crocodile qui a maintenant plus d'un mois. Donc, c'est déjà pas le même gabarit. Et passé un an, ils peuvent faire comme ceux qui sont là, donc plusieurs kilos. Ceux-là, quand ils attrapent le doigt, vous voyez, là, si je mets le doigt, ils vont chercher à me pincer. Mais voilà, ça ne fait que pincer. Ceux-ci, s'ils attrapent un doigt et qu'ils s'acharnent dessus, ils vont faire des dégâts. On va le sentir passer. Si les aganes barbus, des petits lézards domestiques et inoffensifs, sont affamés, leurs voisins, les bébés caïmans, n'ont eux encore jamais mangé de leur vie. Ils ont 15 jours et vont faire aujourd'hui leur premier repas. Au menu, des grillons. La grande majorité de leur régime alimentaire, c'est des insectes. Donc, leur seul moyen de survivre, la première année, c'est essentiellement de se camoufler, de se cacher dans la végétation. Et donc, ils attrapent beaucoup d'insectes. Une fois qu'ils ont démarré, après, tout le système digestif se met en route et puis, petit à petit, ils vont devenir aussi voraces et à l'aise que ceux qui sont juste à côté. Et donc là, c'est parfait puisqu'on en a quatre. Et sur les quatre, on va attraper un grillon. Là, ils les ont dans la gueule. Ils apprennent en même temps à manger. Donc là, ça va peut-être prendre un petit moment avant qu'ils réouvrent la gueule, qu'ils l'écrasent un peu avant de l'avaler. À la planète des crocodiles, il n'y a pas que les naissances qui sont une réussite et une fierté. Dans un petit bassin, un spécimen rare attire les curieux. C'est un animal blanc. Cet animal blanc n'est pas en plastique. C'est un alligator albinos. Un spécimen très rare qui nécessite des soins particuliers. Salut ma grande. Salut. Comme. Comme. Quand on a un animal qui est blanc, comme celle-ci, les algues font moche, font directement la brosse afin d'éviter qu'elles se verdissent trop. Sa couleur blanche n'est pas un signe de distinction d'espèce. C'est une anomalie génétique. Dans le monde, il n'en existe qu'une trentaine et aucun ne vivrait en liberté. Dans la nature, ils ne survivent pas. À la sortie de l'oeuf, les alligators sont très vulnérables, ils ne sont pas très grands. Et dans la nature, leur seule solution pour échapper aux prédateurs, c'est de se cacher. Et quand un animal naît blanc, il n'arrive pas à se cacher, donc il se fait tout de suite repérer et manger. C'est pour ça qu'il y a très peu d'albinos dans le milieu naturel. On la tire ? On la sort. Si cette femelle est un peu la mascotte du parc et souvent manipulée par les soigneurs pour ce genre de nettoyage, Johan et Geoffrey n'en ont pas fait pour autant leur favorite. Donc là, on va la sortir de l'eau afin de pouvoir mieux la brosser. Elle doit faire à peu près 60 kilos. On ne donne jamais vraiment de nom à nos crocodiles pour ne jamais oublier que ce sont des animaux dangereux. On donne un nom à un chien, c'est un animal domestique. Crocodile, on reste toujours sur nos gardes avec, donc ne pas donner de nom, c'est le meilleur moyen de les considérer comme des animaux dangereux. Si sous cette serre, les soigneurs gardent leur distance avec les pensionnaires, d'autres ont décidé de relever un défi, dompter les espèces les plus dangereuses. Parking du Parc des Expositions de Nantes. Au volant de ce gros camion américain, en tête de convoi, le patron du cirque Pinder. Frédéric Hedenstein dirige ce cirque depuis l'âge de 18 ans. C'est son père qui l'a racheté en 1982. Ce cirque est un véritable zoo ambulant. Dans ses camions sont transportés des tigres, lions, dromadaires, chevaux, ânes ou encore éléphants. Une ménagerie digne d'un parc animalier. Frédéric est le chef d'orchestre de toute cette machinerie. Va là, va tourner, reviens ici. Sa priorité, faire sortir au plus vite les 70 animaux. On place tous les camions de la ménagerie pour tous les animaux pour qu'on puisse tout de suite monter les structures, les enclos extérieurs pour les lions, pour les éléphants et que tout le monde puisse sortir le plus rapidement des véhicules dans lesquels ils sont transportés. Arrête là. On croit que c'est la course un peu. Non, non, non. La course, on le fait, on le fait, on le fait. On le fait dans 180 à 190 villes sur une année tous les jours. C'est rodé. Comme la télé, c'est pareil, c'est rodé. La même chose. Ok, décroche le compresseur. D'abord. Les animaux ont voyagé près de deux heures. Il faut les désaltérer et monter leurs enclos pour qu'ils puissent se dégourdir les jambes plus vite. En véritable papa protecteur, Frédéric s'assure que tout le monde a fait bonne route. C'est mes copines et surtout celles-ci, elles nous connaissent avec ma soeur Sophie depuis qu'on est tout petit parce qu'elles ont notre âge. Elles sont arrivées en 69 et 73. Elles ont 46 et 45 ans, enfin un petit peu moins et elles ont toujours vécu avec nous. on les connaît depuis qu'elles sont éléphantaux. On a des photos avec ma soeur Sophie, on est sur leur dos. J'ai 2 ans, Sophie, elle n'a même pas un nom et on est sur leur dos. En moins de 4 heures, le parking du parc des expositions de Nantes va se métamorphoser. Une centaine d'hommes vont s'affairer à monter toute la ménagerie et le chapiteau qui accueillera dans quelques heures près de 2000 spectateurs. caresser des lions blancs, c'est le quotidien de Frédéric. Ces lions, ce sont sa fierté et ceux qui font la renommée de son cirque. Donnez les bambous, ce n'est pas les bambous, ce n'est rien là. Il n'y a rien. Car Frédéric n'est pas seulement le patron du cirque Pinder, c'est surtout un dresseur de renom depuis plus de 30 ans. Alors, tous les jours, il entraîne ses fauves. Des lions d'à peine 2 ans, encore un peu turbulents. Et alors, comme à l'école, on leur donne une récompense quand ils font les choses bien. Donc la première des choses, c'est leur donner un morceau de viande à chacun, déjà pour leur dire que c'est bien, que tout le monde a été directement sur sa place, même en y allant doucement. Mais c'est vraiment un tout début pour toutes ces jeunes bêtes. et qui ont encore à peu près une année de répétition pour pouvoir obtenir et comprendre tout ce que je veux leur faire comprendre et réaliser avec chacun d'entre eux. Parfois, les dompteurs comme Frédéric sont critiqués. Pourtant, en rejoignant ce cirque, ces 12 lions sud-africains ont échappé à une mort certaine. Je suis d'autant plus fier de les avoir avec moi au cirque parce que ces 12 bêtes étaient destinées au business de la chasse dans leur pays d'origine où ils étaient pour de riches personnes, voilà, des trophées de lions ou des trophées de toutes sortes d'animaux exotiques qu'il peut y avoir dans leur pays là-bas. Et ils étaient destinés à ça. Donne à quoi, hein ? Donne à quoi ! Dresseur depuis l'âge de 14 ans, Frédéric connaît tellement bien ces lions qu'il a même l'audace de provoquer leur rugissement et coup de patte. Donne à quoi ! Voilà, voilà, voilà ! Donne à quoi ! Un jeu entre l'animal et le dresseur pour impressionner les spectateurs. À vrai dire, c'est plus un moment que je vais exploiter dans le numéro pour avoir une certaine agressivité et un certain mouvement avec chacune des bêtes qui font que ce sera plus rapide. Mais il faut être très vigilant avec ça. J'ai pris des coups de patte de partout. À voir la facilité avec laquelle Frédéric manipule ces lions, on en oublierait presque qu'un seul coup de patte ou une morsure pourrait avoir des conséquences dramatiques. Frédéric a beau être l'un des meilleurs dresseurs du monde, il y a quelques semaines, une lionne l'a mordu à la lèvre lors d'une répétition. Mais pas question pour autant d'abandonner le numéro. Je vais faire un truc, ça s'est pas fait depuis plus de 50 ans et pour réaliser ce truc, il faut une véritable complicité entre eux et moi. Ok, ça fait. Ça fait comme il y a. Non, 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 non. Sophie, Sophie. Sophie comme il y a. Non, non, je ne sais pas. Sophie, Sophie. S'il y a vraiment une force que j'ai face à tout, c'est que ça ne me fait pas peur. Tout s'obtient avec une certaine balance, une vraie complicité, un véritable respect entre l'homme et l'animal, beaucoup d'amour. J'ai mis ma gueule. Sarah, il y a. Non, come on. Allez, là. Down. Sarah, il y a. Come on, Sarah. Sarah, allez. Sarah, allez. Sarah, down. Sarah, leg down. Good girl, brav. Good girl, mais Fifi, brav. Oh, yes. Oh, yes. Good girl, brav. Oh, yes. Good girl. Tu vois, ça, c'est de la vraie complicité. Ce soir, Frédéric va se lancer un défi. Il veut présenter un nouveau numéro avec Zully, une jeune lionne. Zully, allez. How, 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 how. Depuis plusieurs semaines, il lui apprend à marcher sur deux pattes. Yeah, 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 yeah. L'exercice n'est pas tout à fait au point. Zully, 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 Zully. Espérons que Zully sera plus coopérative dans quelques heures sous le chapiteau. Après l'entraînement, c'est l'heure du repas pour les lions. C'est la réserve pour les tics, pour les lions, pour tous ceux qui mangent de la viande et pour les animaux. Les hommes, c'est autre chose, une autre cuisine. Et là, il y en a pour combien de temps ? Il n'y a pas pour longtemps, ça fait à peu près une semaine. Il y a 4 tonnes et demie de viande qui sont livrées tous les 10 jours. Alors on la paye très cher. Ça coûte entre, je ne dis pas de bêtises, 1,30€, 1,50€ le kilo de viande. Bœuf, lapin et poulet, en tout, un budget de plus de 6 000 euros de viande par mois. Mais rien n'est trop beau pour ces animaux qui valent entre 12 000 et 18 000 euros chacun. En plus, après, quand l'animal est dressé, c'est hors de prix, c'est inestimable parce que l'animal, il devient artiste. Et voilà. OK, ready. Good boy, bravo. Good boy, good boy. Wow, wow. Wow, wow. Good boy, bravo. C'est dans cette caravane que vivent Frédéric et Sophie. s'accompagne. Bonjour, comme bien. Sophie, Sophie, comme bien. Good girl. Mais bien sûr, mais bien sûr. Allez, baiser de la mort. Oui, mon scott, bien voir. Il essaye. Mais croyez-moi, avec ce genre d'animal, je n'arrive à rien. C'est pas possible. Le couple vit dans ses 55 mètres carrés, avec tout le confort d'une vie sédentaire. Le coin salon, ici. Le frigo, comme chez tout le monde. On a un lave-vaisselle, on a un micro-ondes. On a le four, ici. On a la salle de bain de l'autre côté, là-bas. Et puis la chambre. On y vit tous les jours, on y vit vraiment tout le temps. Avec la particularité au cirque, d'avoir tous les jours un jardin qui est différent, d'avoir tous les jours une place qui est différente, et puis de pouvoir rencontrer des gens qui sont différents. Neuvent que Sophie partage la vie du dresseur et sa passion pour les animaux. Pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne juriste à embrasser un jour la vie de cirque. C'est en emmenant son fils sous le chapiteau que la jolie blonde est tombée sous le charme de Frédéric. Je vais vous dire, au départ, mes parents n'étaient pas chauds du tout. Parce que c'est pas du tout le genre idéal qu'ils espéraient. Mais alors, du tout. C'est qui ce Frédéric ? Voilà, exactement. Parce que c'est associé à une vie de salepinbanque. pas très sérieuse, etc. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Je ne me rappelle plus quel journal en province il avait intitulé le titre de son article « La belle et la bête ». Voilà, ça veut tout dire. Aujourd'hui, Sophie a pris l'habitude d'avoir pour voisin des animaux. Des plus sauvages aux plus imposants. Les éléphants, ce sont les animaux incontournables du cirque traditionnel. Mickey est le dresseur de Saba et d'Elie. Les plus anciennes vedettes de la troupe Pindère. 40 ans qu'elles se produisent partout en France. C'est comme des moutons. Les éléphants engloutissent plus de 350 kg de nourriture par jour. Tout ce qui est fruit, mais des pommes oranges, mais surtout des bananes, quoi. L'exercice paraît presque trop facile. Mais pour obtenir ce résultat et faire oublier le danger, Mickey répète plusieurs fois par jour avec ses éléphants. Chaque année, il varie les numéros et repousse les limites pour épater le public. Le clou du spectacle, c'est ce moment impressionnant où le pachyderme de plus de 3 tonnes et demie va s'allonger sur son dresseur. Et vous avez déjà l'émot? Non. Si je m'en ai peur, il ne faut pas travailler avec. Alors là, c'est comme nous, avec les lions, c'est pareil. Elle est plus facile pour se coucher parce qu'elle arrive, bon, elle s'allonge direct. Mais elle, c'est toujours, elle cherche la position, ça prend du temps. Et avec elle, c'est toujours au direct, quoi. Les éléphants ont beau être dressés et habitués à l'homme, les risques sont bien réels. Mickey est le seul à pouvoir les manipuler ainsi. Même Frédéric, qui les connaît depuis qu'elles ont 2 ans, reste toujours sur ses gardes. Il faut faire attention, la petite est très vicieuse. Très, très vicieuse. Good girl, brah, elle est brah. Il ne faut jamais oublier que c'est comme les fauves, c'est comme tous ces animaux sauvages. Ça reste dangereux. Je dis, tout se joue et tout est obtenu avec la complicité entre l'homme et l'animal. Je dis, Mickey, il a une chance terrible. Donc il dit, ça fait 26 ans. Et 26 ans de fidélité et de complicité avec ces animaux fait que ça marche. Dans la ménagerie, il y a les animaux imposants, les prédateurs et ceux beaucoup moins dangereux mais tout aussi populaires comme les chameaux, les zèbres et les lamas. Le responsable de la ménagerie exotique, c'est Sandro, dresseur allemand qui a rejoint le cirque il y a 3 ans. Ils veulent tous un peu de nourriture. Il ne faut pas faire de jaloux. Laila, viens là, mon petit. Non, non, non. Vous voyez, là, il s'allonge. Il me montre qu'il peut faire quelque chose comme ça, il pense que je vais lui donner une récompense. Bon, allez, en place. Allez. Ces animaux ne sont pas vraiment dangereux mais la difficulté pour le dresseur, c'est de faire cohabiter sur scène plusieurs espèces qui, dans la nature, ne partageraient pas forcément le même territoire. Les chevaux et les dromadaires ont su s'apprivoiser au fil du temps et ne plus s'intimider. Depuis quelques mois, Sandro a pu rajouter 3 ânes et un lama acrobat. Hop ! Au revoir. À l'extérieur du chapiteau, la foule se presse déjà. Le spectacle démarre dans moins d'une demi-heure. Avec en moyenne 650 représentations par an, le cirque Pinder attire plus d'un million et demi de spectateurs. Entre 10 et 45 euros la place selon les rangs, la machine à rêve tourne à plein régime. grâce au cirque ! haute voltige, jongleur et clown, la traditionnelle recette du cirque. Mais ce que viennent surtout voir les spectateurs, ce sont les numéros avec les animaux. à quelques minutes d'entrée sur scène avec ces 12 lions, nous retrouvons Frédéric dans sa caravane. Ok. Il y a un peu d'adrenaline là qui monte ? Non. Il n'y a plus d'adrenaline. Par contre, il y a toujours de la tension, ça c'est sûr. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine, une certaine rigueur et surtout pas de routine qui s'installe trop souvent. Parce qu'à ce moment-là, les lions, on s'en rend compte et ils le voient. Voilà, toujours le même rituel. Un mes chouchous, on leur fait un bisou, un mes loulous d'amour. Je vais faire les lions, je reviens vite. D'accord ? Ok, ready. Dernier mot à ces 12 lions avant le spectacle. Une visite indispensable pour s'assurer de l'humeur des félins. Quelquefois, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Elles se sont battues avant, il y a un truc qui ne leur plaît pas. C'est à moi d'être vigilant et toujours prévoir les choses avant. La spécialité d'un vrai doncteur, c'est ça aussi. C'est de penser en avance, de voir les choses en avance et surtout de ne pas être un fou. C'est tout sauf un flou en réalité, un doncteur. Oleg, mettez les pattes dans le tunnel déjà. De l'irique et d'un stade. Frédéric a beau connaître son spectacle par cœur, avec la musique, les projecteurs et la foule autour des cages, son numéro est encore plus risqué qu'en répétition. Le spectacle ne va durer que dix minutes. Dix minutes pendant lesquelles la concentration du dresseur doit être sans faille. le public est captivé, mais sa première spectatrice, c'est Sophie. Même si elle l'a vu des centaines de fois répéter ce numéro, la compagne de Frédéric retient toujours un peu son souffle quand il est dans la cage. J'apprends toujours quand même un point parce que je me dis qu'il est dans la cage avec des foules, etc. et que ça peut basculer, il peut y avoir un accident. Mais je suis quand même fière de lui parce que quand je vois le public qui est émerveillé, les gens restent au couche B, ils sont fixés sur le numéro, donc voilà, je comprends. Pour clôturer son show, le dresseur va tenter pour la première fois en public son fameux nouveau numéro. faire marcher Zulie sur deux pattes. L'exercice est réussi. Ce soir encore, le dresseur et ses lions ont fait sensation. Après deux heures de show, petits et grands repartent des étoiles pleins les yeux. Faire le show pour le plus grand plaisir des visiteurs, c'est aussi la mission que s'est donnée un autre parc animalier avec des espèces bien différentes. Océanopolis, à Brest, l'un des plus grands aquariums de France. Une véritable cité marine qui raconte les secrets des océans et les richesses de la vie aquatique. de nos côtes les plus proches aux mers les plus lointaines, celles des tropiques ou encore celles des eaux froides de l'Antarctique. Des dizaines d'aquariums où cohabitent une multitude d'espèces multicolores aux aspects parfois surprenants. Et même un grand bassin spécialement dédié aux requins. En coulisses, soigneurs et scientifiques travaillent au bien-être des 10 000 pensionnaires. Une plongée dans un monde parallèle. Cécile et Yann sont les soigneurs responsables du pavillon polaire. On va aller nourrir les manchots. Et nourrir les bêtes. On va aller nourrir les manchots. Je vais aller faire les royaux. Je vais laisser Cécile faire les papous et on se retrouvera pour faire les petits gorfous après. Et voir une petite manie pour voir si... On a une mamie qui est un peu fatiguée. On va aller la regarder de plus près. Allez-y ! Hop ! C'est le petit seau. Je ne se rappelle rien du tout. C'est magnifique. Hop ! Il est 10 heures, l'heure du petit déjeuner pour les manchots. Et visiblement, la colonie attendait avec impatience l'arrivée de leur repas. Ah, ça va. Ils connaissent l'heure. Dès qu'ils entendent les portes s'ouvrir. Allez, petit gros ! Bonjour, les gens ! J'avis. J'ai pas de poissons. Allez, gros. Les manchots n'ont pas trop la capacité de pouvoir mâchouiller ou préparer la nourriture. Donc ils vont avaler les poissons tout ronds. Et ils vont manger 4-5 gros poissons dans la journée à peu près. Ça leur suffira. Ils sont bien protégés contre le froid. Il n'y a pas de problème. Et donc là, les animaux sont affamés puisqu'ils sont en train de préparer des réserves en vue de la mue. Ils vont prendre un petit peu de poivre dans le milieu naturel. Quand ils muent, les plumes ne les protègent pas aussi bien contre le froid de l'eau. Et du coup, les animaux ne vont pas pouvoir se nourrir en mer. Océanopolis a la plus grande manchotière d'Europe. Trois espèces cohabitent. Des gorfous sauteurs, des papous et des manchots royaux. En tout, 40 manchots se partagent la banquise et le bassin. Une colonie avec de drôles de rites. Si pour pêcher, les manchots sont capables de nager en apnée pendant 18 minutes, ils sont aussi capables de faire le pied de grue des journées entières pour protéger leur progéniture. On a un manchot qui est en train de couver jusqu'ici. Avec le petit repli de peau, l'oeuf est juste dessous. Donc là, il n'est pas visible. On ne va pas trop l'embêter parce qu'on attend peut-être une bonne nouvelle pour la fin du mois de septembre. Et donc l'oeuf est isolé du froid. Il est sur les pattes. Chez les manchots, cette future naissance a attisé les convoitises. Afin de ne pas vexer le jaloux, les soigneurs ont donc dû ruser. Comme son voisin là-bas était un petit peu énervé et avait éventuellement, on aurait bien aimé récupérer un oeuf aussi, on lui a mis un faux oeuf. Sur le côté, on voit bien le bas du ventre qui est complètement bombé. Donc là, comme ça, ça le calme un petit peu. Ça lui fait un jouet pour s'occuper. Chez les manchots, l'espérance de vie peut atteindre 20 ans. Et comme chez les humains, en vieillissant, ces animaux perdent peu à peu la vue. Allez, mamie, hop là ! Donc voilà Mamie qui est une de nos femelles reproductrices et qui a juste des yeux un petit peu fatigués. Yann et Cécile doivent nettoyer les yeux de Mamie régulièrement. Ben dis donc ! Je suis en train de me faire dévouer la leçon. C'est bon ? On va lui donner un petit peu à manger maintenant pour le récompenser. On arrive, on arrive, on arrive. Hop ! Donc là, au moins, c'est un avantage, c'est que c'est un espace qui n'est pas trop compliqué à manipuler. Ils ne sont pas trop grands. Dans le pavillon tropical, c'est aussi l'heure du repas. Mais avec les pensionnaires pour lesquels Estelle prépare le poisson, pas question de faire la distribution à la main. Donc là, je vais préparer la nourriture pour les requins. Alors, on donne à peu près entre 10 et 13 kilos de nourriture par repas pour les requins et 2 fois par semaine. Contrairement à ce qu'on peut croire, les requins ne sont pas des gros mangeurs. Ils peuvent manger entre 5, 6, voire 7 morceaux de congres. Le poisson distribué est majoritairement décongelé. Alors, pour compenser les pertes de vitamines, Estelle rajoute des compléments alimentaires. Alors là, ce sont des petits cachets d'éléments minéraux, vitamines, et après, je vais leur rajouter de la vitamine C. Donc, je mets un cachet par mackereau en espérant que chaque requin va venir manger un des mackereaux que je vais leur présenter. Les 11 requins dont Estelle s'occupe mangent environ 25 kg de poissons par semaine. Pour leur signaler qu'il est l'heure de passer à table, la soigneuse a mis en place avec ses requins un code particulier. Là, comme vous voyez, le bassin, c'est le bassin dans son état normal. Il est tout le temps avec cette espèce de bouillonnement en surface. Et nous, au moment du nourrissage, on va couper toute cette recirculation. Donc, vous allez voir, ça va devenir très, très calme d'un seul coup. On verra déjà beaucoup mieux les requins. Et pour les requins, c'est un signal que c'est l'heure du repas. Donc, s'ils ont faim, ils vont commencer à remonter en surface. Les pompes sont coupées, on va pouvoir commencer le nourrissage. Donc là, on a le malzèvre qui va prendre sa dose de vitamines. Estelle travaille à Oceanopolis depuis plus de 10 ans. Un métier de rêve pour s'être passionnée du monde sous-marin. J'ai commencé en fait la plongée sous-marine très jeune. Et du coup, après, j'ai voulu rester dans cette voie-là. Et c'est vrai que travailler dans un aquarium, ça offre énormément de possibilités. On travaille avec des poissons du monde entier. Estelle ne jette pas la nourriture dans le bassin. Elle utilise cette pince pour faire remonter les requins à la surface pour s'assurer que chacun ait sa part et éviter les bagarres. Le poisson-ci qui arrive, hop, faire très attention. Sa main n'est qu'à quelques centimètres seulement de la surface de l'eau. Alors la soigneuse doit rester vigilante. Le nourrissage, non, les premières fois où je l'ai fait, c'était un peu plus impressionnant. Maintenant, on commence à connaître le comportement des animaux, donc on arrive à anticiper leur réaction. Donc là, c'est la femelle zèbre qui tourne. Alors les blessures sur la pectorale, c'est dû en fait à l'accouplement. Les requins, quand ils s'accouplent, le mâle va maintenir la femelle en le mordant au niveau de la nageoire pectorale. Ce ne sont pas des blessures qui sont très graves. Alors pour le moment, c'est le seul couple qui se reproduit ici dans notre aquarium. D'ailleurs, ce couple de requins zèbres vient d'avoir un tout jeune bébé pour le protéger des autres pensionnaires de l'aquarium. Il a été mis à l'abri dans une réserve tropicale. Donc là, je vais peser notre petit requin zèbre qui est né au mois de juillet, tout début juillet. Donc les requins zèbres vont pondre des oeufs et l'oeuf va mettre entre 8 et 9 mois pour se développer et le jeune éclore. Alors c'est une première européenne d'avoir des reproductions de requins zèbres. Une première européenne qui a recueilli toute l'attention des scientifiques pendant les 6 mois d'incubation et fait aujourd'hui la fierté de l'aquarium. Pour capter les images de l'éclosion de ce bébé requin, les soigneurs ont veillé jour et nuit pendant 3 semaines et voici le résultat. Alors on est à 99 grammes. Donc c'est très bien. Il a pris une dizaine de grammes depuis la semaine dernière. C'est très bien. Et maintenant on va le mesurer. On est à 32 centimètres. Alors l'âge adulte tu peux faire entre 3 et 4 mètres. Alors pas en aquarium puisque les poissons grandissent moins mais dans le milieu naturel on peut retrouver des animaux de cette taille-là. Même plus grand. Voilà maintenant on va pas l'embêter plus longtemps. On va le remettre dans son bassin. Le bébé requin rejoindra l'aquarium de ses parents dans quelques mois lorsqu'il aura atteint une taille suffisante pour ne pas servir d'amuse-bouche aux autres pensionnaires. Océanopolis des centaines d'aquariums hublots et bassins aux vitres panoramiques. Ici tout est conçu pour que les visiteurs aient la sensation d'être immergés au cœur des fonds marins. pour cela en coulisses c'est un travail de nettoyage quasi quotidien. Comment on s'organise par la surveillance ? Alors du coup Périne qu'est-ce qu'on fait ? On commence par le quart de tunnel ensuite je ne sais pas on fait la grande vitre du coup tu nous suis. Périne et Florian sont plongeurs professionnels et soigneurs à Océanopolis. Leur mission ce jour-là nettoyer le bassin des requins. Systématiquement les gens nous demandent voilà si on n'a pas peur voilà et c'est souvent d'ailleurs quand on enfin moi quand je dis que c'est plutôt le poisson-ci qui me voilà je surveille je n'ai pas forcément peur mais je surveille c'est assez étonnant quoi pour les gens parce qu'il est posé sur le fond il n'a pas les grandes dents voilà pourtant il a des réactions bizarres des fois. Une opération risquée alors pour s'assurer qu'aucun requin ne tente de croquer l'un des plongeurs une autre soigneuse surveillera le nettoyage depuis l'extérieur du bassin. Pour une question de sécurité comme ils sont deux plongeurs il faut toujours qu'il y ait une troisième personne en supplément qui contrôle que tout se passe bien avec les plongeurs et qui est là pour donner l'alerte s'il y a un souci. Donc je vais les surveiller pendant toute la plongeur. Bérine et Florian vont plonger pendant une demi-heure en contact direct avec les onze requins du bassin. Ils ont été nourris le matin pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'aura encore une petite faim. Du fait de notre vision avec le masque on est très concentré sur ce qui se passe on voit pas ce qu'il y a autour donc on surveille mais on surveille le reflet contre la vitre. Pour les visiteurs voir les plongeurs au plus près de ces grands prédateurs est un spectacle fascinant. Et malgré le danger pour Florian et Périne ces plongées de nettoyage ou de nourrissage avec les poissons du récif corallien sont toujours des moments privilégiés. On est plutôt chanceux quoi. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup dehors d'avion pour plonger avec des requins. C'est vrai que quand on commence le nourrissage il y a un attroupement de tous les poissons une multitude de couleurs c'est vrai que c'est un petit moment sympa ça papillonne un peu de tous les côtés et puis certains viennent un peu plus facilement aussi certains poissons ont moins peur et viennent quasiment on peut leur donner les petites moules directement à la main donc c'est vrai que c'est sympa c'est des petits moments sympas. Poissons mammifères marins terrestres ou encore oiseaux autant d'espèces fascinantes mais fragiles. Pour les vétérinaires qui les soignent les techniques médicales sont à chaque fois spécifiques et délicates. Nous sommes au Puy du Fou en Vendée dans ce célèbre parc l'un des spectacles les plus connus c'est le bal des oiseaux une parade de 280 rapaces qui survole au plus près les spectateurs. Bon on va aller préparer les boîtes si tu veux. Jean-Louis est le responsable de la fauconnerie. Là on sort les boîtes pour emmener les oiseaux à la clinique. Ce jour là 4 de ces oiseaux vont être transférés à la clinique vétérinaire de Nantes. Petite moquette imitation herbe antidérapante pour ces oiseaux vedettes Jean-Louis s'applique à préparer des caches de transport bien douillettes. Il faut qu'ils soient un peu en confort donc pour les oiseaux c'est un peu on est obligé d'aménager le sol alors on met un sous-plancher là pour qu'ils glissent pas. Voilà. comme ça comme ça voilà là il sera porphy là-dedans. Odon il est où ? Il est là Odon. Allez. Après une saison de spectacle Odon le pélican a des petites blessures aux pattes. Tu viens là Odon. Allez. Allez. Hop 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 hop. Il a été opéré il y a quelques semaines et doit subir une visite de contrôle. Allez. On va voir le vétérinaire. C'est pas méchant. plus on va vite dans la manipulation avec un oiseau moins nous stressons plus il s'évacue vite. Ce qu'il faut pas c'est mettre un temps infini à attraper un animal il faut aller assez vite et quand on va assez vite ça marche assez bien. Voilà. Voilà mon bébé. Hop 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 hop. Voilà. Allez Pamir. Pamir un vautour de l'Himalaya est lui plus sévèrement blessé. Après un atterrissage manqué ses coussinets se sont abîmés. On descend de là. On descend. Allez haut. Putain je vais pas vouloir descendre l'animal. Allez. On descend. Hop. On va. On tombe. On prend le bec. Voilà. Voilà. C'est bon. Tu vois là. Ça va très vite. Là il est pris il est pas content mais c'est pas grave. Il dit moi c'est propre. Il faut le prendre vite et puis il faut pas être pris non plus parce que c'est quand même un bec solide. Quand même un animal s'il vous attrape je me suis fait attraper à la lèvre une fois bien comme il faut. Bon c'est jamais grave c'est ça fait un peu de vernis. Les autres on les mettra dedans. Oui oui. Après une heure de route Jean-Louis arrive à la clinique vétérinaire de Nantes. Allez viens là Oudon. Viens dehors. Viens là Oudon. Viens là Oudon. Viens là Oudon. Attends. C'est le fond en le second. Oudon tu vas arrêter. Voilà. Et l'autre aussi. Voilà. C'est Romain le vétérinaire du zoo de la Boissière qui va s'occuper des oiseaux. Il les connaît bien. C'est lui qui les soigne depuis des années. Pour Oudon le pélican les soins sont rapides. L'assistante de Romain n'a qu'à nettoyer ses pattes et changer ses pansements. C'est au tour de Pamir le vautour de l'Himalaya qui souffre plus gravement des pattes. Pamir va être opéré sous anesthésie générale. Une manipulation délicate sur ces animaux fragiles. Là on est en train d'induire l'anesthésie. Il respire un gaz par le masque. Il va le... Il va bien normalement. Chaque anesthésie est délicate. On va faire la conscience de l'animal. Il y a toujours un risque mais c'est vrai qu'avec... On a différentes méthodes pour en guérir les oseaux et l'anesthésie volatile c'est une méthode qui est assez sûre. Ça ne nous met pas à l'abri des accidents c'est pour ça qu'on est toujours très vigilant. Là on a mis un tube dans sa trachée pour délivrer directement l'anesthésie volatile dans les poumons. Si en plus il vomit ça permettra qu'il ne respire pas éventuellement ce qu'il a besoin. ça nous permettra aussi de le ventiler si jamais c'est pas ça qu'il respire de l'homme. Retour à la clinique vétérinaire de Nantes. Pamir va être opéré. C'est un vautour une espèce qui souffre souvent des pattes car tout leur poids repose dessus. Une petite blessure s'infecte donc rapidement et la guérison est longue. L'idée c'est de refaçonner un coussinet sur sa patte parce que là en fait le coussinet est trop important et quand il s'appuie il s'appuie trop sur le coussinet et pas assez sur ses doigts. Peut-être pas rincer Pascaline ? Bien sûr. Il y a combien ? Je vais rincer. T'as mis une garotte ? Il y a deux et demi j'ai envie de le déterre. Il y a deux et demi j'ai envie de le déterre. C'est une garotte. Romain va enlever le surplus de peau. L'anesthésiste surveille le sommeil de l'oiseau L'intervention devrait durer moins d'une heure. 30 minutes se sont écoulées l'opération s'est déroulée sans encombre Romain a déjà terminé. Pamir devrait cicatriser rapidement. Après quelques mois d'hibernation et de recours bien mérités le rapace aura retrouvé toutes ses capacités pour une nouvelle saison de spectacle au printemps. Travailler au contact des animaux un rêve pour des millions de français. Au zoo de la boissière près de Nantes ce rêve peut maintenant devenir réalité. Le parc propose en effet de vivre dans la peau d'un soigneur l'espace d'une journée. Elle lui prend ça comme ça tranquille ça pète les mains. Dans la vie cette jeune femme est factrice mais aujourd'hui elle va mettre la main à la pâte et jouer les apprentis soigneuses. Toi c'est ça du jeu je dis je te laisse faire. Une découverte des coulisses du parc qui se paie tout de même 120 euros la journée. C'est son petit ami qui lui a offert ce cadeau pour son anniversaire. Alors là je mets quoi ? T'enlèves la femme 120 euros mais pour la bonne cause car la direction a pris la décision de reverser l'intégralité à une association de conservation des espèces animales. Bonjour Bonjour Moi c'est Justine Ok Première mission pour Bérangère servir le petit déjeuner aux lémuriens Il faut essayer de faire c'est d'éparpiller la nourriture le plus possible pour éviter les tensions entre eux Donc tu peux te promener dans tout l'enclos et en jeter un petit peu partout sur les côtés en évitant les allées pour éviter qu'ils prennent trop l'habitude de venir manger ça marche Impec Allez Vidi A Tendry Bérangère oublie un peu vite les consignes et se laisse envahir par ses petits primates de Madagascar On a partout Oh c'est génial Et tu vois Tiens Doucement J'adore 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 Regardez ces petites bouilles Bérangère sait que c'est une chance de les approcher d'aussi près Aujourd'hui la jeune factrice réalise un véritable rêve d'enfant Je me sens privilégiée C'est vraiment génial parce que du coup c'est des choses que tu peux pas faire tout le temps tu les vois de loin dans les eaux mais là pour le coup je peux même le toucher Oh puis qu'est-ce que c'est doux Ah excuse Tiens Tiens une petite Une petite Et puis c'est rigolo parce que ça choisit ses morceaux J'aurais bien aimé faire ce métier mais c'est vrai que ça doit être chouette C'est apaisant Je m'en souviendrai toujours je pense La tournée de nourrissage se poursuit avec des pensionnaires plus voraces Oh il fait le bois C'est pas tous les jours que je donne à manger un ours Tiens pépère Oh oui Si les ours les félins et les loups engloutissent leur dîner sans faire les difficiles pour d'autres le repas demande beaucoup plus de préparation Bérangère pourtant passionné de cuisine va l'apprendre à ses dépens Donc ça c'est pour qui les poussins du coup ? Là c'est des poussins ça va être pour Nanga c'est le vautour Ah oui d'accord Donc je vais te laisser les préparer je vais te montrer c'est tout simple Donc là c'est notre pousseau de déchets et les poussins tu vas les prendre hop tu vas bien serrer la tête tu tires pour arracher que les poils Ah il y en a 20 Combien de poussins ? T'as voulu que j'en fasse un quand même je te ferais pas les 20 je pense Ah je veux pas Mais même s'il est mort Faut pas assez d'appréhension en fait on a l'habitude Faut se dire que c'est comme un fruit on y pense plus Je serais pas imaginé faire ça Si Bérangère n'a pas vraiment été mise en appétit par les poussins Nanga lui n'en fait qu'une bouchée Ah il te dévore ça hein Putain c'est énorme Les oiseaux ce n'est pas vraiment l'espèce de prédilection de Bérangère Ils font même partie des animaux dont elle se méfie le plus Alors lorsque Vianney la défie d'aller elle-même les nourrir Je suis pas rassurée L'apprentie soigneuse doit prendre sur elle Je sais pas si je vais le faire Tu prends une gamme dans chaque main Tu ouvres ton loquet et puis tu rentres Et puis les trucs ils sont là-bas Putain moi j'aime pas trop les oiseaux Oui bon allez Ils vont venir sur mes bras ? Peut-être on va voir Faut pas en avoir peur Parce qu'ils vont le ressentir Et du coup c'est pas mieux Mais faut toujours avoir en tête la capacité qu'ils peuvent avoir à faire mal Les passionnés comme Bérangère sont nombreux En France chaque année 15 millions de visiteurs franchissent les portes d'un parc animalier Alors pour faire face à la concurrence certains proposent des activités de plus en plus originales comme les safaris Le décor est digne des plaines africaines Pourtant d'ici on aperçoit les Pyrénées Nous sommes dans le sud de la France près de Toulouse aux zoos africanes safaris 20 hectares de végétation sur lesquels cohabitent 80 espèces Un parc dans lequel les visiteurs sont au plus près des animaux en immersion totale A pied Allez voir les animaux maintenant Oui les cadres Et même en voiture pour partir à la découverte des espèces emblématiques de la savane comme les girafes éléphants ou encore hippopotames 7h30 Le parc n'a pas encore ouvert ses portes Xavier est le responsable du safari C'est lui qui est chargé de sortir la centaine d'animaux de ce secteur Bonjour les titis Comment ça va ? Allez On va faire beau aujourd'hui Ça va mes tiffis ? Doucement Allez on y va Allez les tiffis Allez T'es bien T'es très bien Zèbres Oryx algazelles Gnou Et watouzi Autant d'espèces pour lesquelles Xavier a toujours un mot gentil Il faut les rassurer tout simplement parce que c'est les animaux assez stressés donc il faut tout le temps les rassurer et puis ça les met en confiance et ils ont le sourire finalement Mais parmi les pensionnaires du safari Xavier a ses petits problèmes protégés qui ne sont d'ailleurs pas si petits que ça Bonjour tout le monde Comment ça va ? C'est bon sécurité Bonjour mon bulldo Bien mon tout beau Comment tu vas mon pépère ? Ça va ? Bonjour mon pépère Ça va bien ? J'ai hâte d'arriver pour les voir Moi j'aime les autres mais eux c'est spécial Ils sont attachants Ils sont tout doux finalement C'est les grands timides finalement Et ça peut être super dangereux surtout C'est pour ça qu'on a un contact avec eux derrière les barreaux pas directement avec eux dans le parc Dans le parc il ne reconnaît plus Son territoire c'est à lui Alors qu'ici là je suis Bah on le voit je suis son copain Je peux lui gratter l'oeil tout ça il dit rien quoi Super gentil Bulldo et Margot sont un couple de rhino blancs d'Afrique Ce matin là Bulldo est plutôt de bonne humeur Il s'étend La petite érection du matin Voilà C'est qu'il a bien dormi Dernière vérification avant de sortir le couple de rhinocéros On a un timing à respecter surtout pour la venue des visiteurs Donc on doit faire au plus vite Puis on vérifie à chaque coup là que ce soit bien fermé Chaque fois Là c'est vraiment de la routine Il faut la faire vraiment C'est un rhinou qui s'en va Voilà bonjour les des gars Bon Allez mon pépère On va aller dehors Allez Allez C'est très bien C'est très bien Allez Margot A ton tour C'est bien Margot Allez T'es très bien T'es très bien ma belle Voilà Et là je ferme la porte Puis là je laisse pour les visiteurs Voilà Jusqu'à ce soir Salut ma chérie Pas grosse hein Sylvie est la vétérinaire du parc Après quelques semaines de vacances Elle fait sa tournée de rentrée Pour contrôler l'état de santé de tous les animaux Elle est pas épaisse On a une petite femelle qu'on a élevée au biberon là Et je trouve qu'elle a maigri Donc ça a surveillé Il va falloir que je fasse un petit bilan Un petit bilan Alors l'avantage quand on les a pas vues depuis un petit moment C'est qu'on voit des différences Quand il y a un animal qui a maigri ou quoi On le voit plus facilement que quand on les voit tous les jours Et vous en manquez ces animaux ? Et oui Je me suis reposée Après ça fait du bien aussi Mais ils m'en manquaient quand même Cela fait 13 ans que Sylvie travaille ici à plein temps Elles ont compris là Un métier qu'elle a pourtant longtemps refusé d'exercer au sein d'un zoo J'étais pas particulièrement attirée par les parcs zoologiques Voyant dans les parcs zoologiques Le côté vraiment vie en captivité Et en fait j'ai fait ma thèse au sein d'African Safari Sur les panthères en captivité Et leur rapport avec la captivité Et en réalisant cette thèse Je me suis rendu compte que Les parcs zoologiques avaient un rôle très important à l'heure actuelle Notamment dans la conservation des espèces Parce que certaines espèces n'existaient plus que dans les parcs zoologiques pour certaines Et qu'on commençait même des réintroductions Donc je me suis dit qu'en fait Plutôt que de critiquer Ce serait bien que je m'investisse dans cette voie là en fait Il me semble moi, il me semble bien heureux Oui ça va Si les animaux du parc semblent couler des jours paisibles malgré la captivité Ils n'apprécient pas tous la présence de l'homme sur leur territoire Surtout lorsqu'il s'agit de la vétérinaire Les animaux la craignent Et ce jour là Sylvie va se faire de nouveaux ennemis Je vais commencer par les tigres Comme ça tu me les lâches au fur et à mesure Car qui dit période de rentrée Dit vaccin Et les premiers patients Ce sont les fauves Tu vérifies toujours Que la seringue est bien sous pression Pour éviter une mauvaise surprise Vous approchez surtout pas des grilles par contre Ce jaguar n'est pas vraiment ravi de voir la vétérinaire Mais en captivité Tout le monde doit être vacciné Bastien si tu peux te mettre à la trappe Pour qu'elle croit qu'elle va sortir Sans la faire sortir Car au contact de l'homme Les animaux du zoo Peuvent attraper des maladies Contre lesquelles Ils n'ont pas de défense naturelle C'est quoi un petit peu la trappe ? Les derniers patients de Sylvie Ce sont les lions Les félins les plus agressifs De dehors déjà Leurs rugissements retentissent On peut bien rester sur le bord Ça doit être impressionnant La première fois Vous avez ressenti de la peur Ça vous impressionne toujours ? Toujours oui Toujours oui Sauf que là on est beaucoup Donc ils attaquent beaucoup moins D'habitude ils attaquent beaucoup plus la grille Ça y est mission accomplie Tout le monde est vacciné C'est bon pour un an Maintenant je vais les laisser tranquilles Ils surveillent là Ils veulent plus me voir trop dans les parages Faut que je me fasse oublier un petit peu Chaque jour à la même heure Les visiteurs du parc Se pressent tous vers le même endroit Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants Le spectacle des otaries va débuter dans quelques instants Ce jour là C'est Marie Une otarie de 18 ans Qui assure le show 15 minutes d'aventure Pendant lesquelles Marie Va réaliser avec son soigneur François Une série d'exercices et d'acrobaties Pour le plus grand bonheur des petits Comme des grands Le public est conquis Super Merci Je vous en prie Bonne journée J'ai nagé avec les otaries Tu as nagé avec les otaries toi ? Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ? On a une question ? Je ne sais pas J'hésite entre soigneur et spectateur Moi je suis arrivé très tard sur ce métier là Je suis arrivé même par hasard Je n'avais pas à but de devenir dresseur d'otaries Je suis venu juste faire une saison Pour aider un secteur où il y avait des otaries Et à la fin de ma saison Ils m'ont proposé la place Et depuis Je ne suis pas reparti Ok Marie Touche Ok Tiens Pour présenter ce genre de spectacle François entraîne quotidiennement son notarie vedette Il faut tisser un lien avec elle Tout simplement parce qu'il faut apprendre à bien la connaître Mais il faut qu'elle aussi elle apprenne à nous connaître Donc on va créer une relation ensemble Simplement pour qu'on puisse travailler en toute confiance Vous êtes attaché à vos otaries ? Bien sûr On est toujours attaché tout simplement parce qu'on va juste en essayer de la connaître Et de créer ce lien Donc on passe tellement de temps avec elle Qu'obligatoirement au bout d'un moment on s'attache Et on les connaît tellement par coeur Que du coup on peut vite s'attacher à ces boustaches Marie, concentrez Oui Alors Autant Marie que Tania ont tendance aussi des fois A faire des choses Quoi qu'il arrive Histoire de dire je fais quand même un truc Il faut me récompenser Elles sont assez habituées Et entraînées Et expérimentées Non ? Non Ok Tu viens Marie ? Ok Dans quelques semaines Marie, l'otarie vedette Partira à la retraite dans un parc hollandais Et pour assurer la relève Le zoo vient d'accueillir 3 petites nouvelles Alors elle, c'est Nora Mélisse et Cléo Les jeunes otaris sont âgés d'un an à peine François et Charlotte, leurs soigneurs Ont donc tout à leur apprendre On fait surtout de la désensibilisation en ce moment Voilà C'est à dire qu'on leur apprend à être à l'aise dans leur environnement Autant dans leur environnement qu'avec nous forcément Étant donné qu'elles sont arrivées il n'y a pas longtemps Donc on leur apprend surtout à avoir confiance C'est à se laisser manipuler un maximum Non, pas l'image Touche Touche C'est à dire qu'il y a une découverte Bon bah voilà Donc on va les laisser Entre midi et deux heures S'amuser dans le bassin D'une, ça désensibilise les otaries Aux visiteurs qui sont autour d'eux Et ça permet aux visiteurs De découvrir les nouvelles otaries Qui viennent d'arriver En France Il existe 295 structures zoologiques Des parcs animaliers Qui attirent chaque année De plus en plus de visiteurs